Le comte Gatti Un soir que je venais du barbier des sévilles, qui faisait aval courir toute la ville, par la folle musique en marchant poursuivie, j'ai vu des groupes noirs sur la place Trivie. Qu'un jeune officier, telle était la nouvelle, s'était, non loin de là, fait sauter la cervelle. La balle avait brisé le crâne, et tellement d'y figurer les traits qu'en ce même moment, son père, magistrat, vieillard octogénaire, rentrant dans sa maison à son heure ordinaire, et voyant tant des gens, sans deviner son sort, leur avait demandé quel était ce corps mort. Il venait de la prendre. Mort, sur la place obscure, la foule s'appressait, voulant voir la blessure, comme elle fait partout. Et j'entendais ces voix du peuple, nasillant et criant à la fois. Ah, quel malheur ! Jésus ! Ciel ! Si beau jeune homme ! Un fils unique auquel son vieux père économe amassait des écus, se tuer, se donner, quand on a de quoi vivre et toujours à dîner. Puis une voix de femme. Ah ! Quelle horrible affaire ! Non, Sorgaytanu, je ne peux pas m'y faire. Moi, qui l'ai par la main promenée tout petit, dans le temps des Français, qui l'eût jamais dit. C'est moi qui le portais à côté de sa mère, alors que de l'exil revint notre Saint-Père, en 1814, au Vatican, le soir, et qui, dans mes deux bras l'élevant, lui fit voir, le beau feu d'artifice et l'ardente coupole. « Pauvre petit ! » Je crois que j'en deviendrais folle. Ce matin même encore, l'endroit que voilà, il m'a crié de loin. « Bonjour, Sarah, nana ! » Mais dire que jamais c'est une chose faite. Une vieille ajoutait, tout en branlant la tête, « Je vous l'avais prédit, moi, qu'il finirait mal. » C'était un libertin, pensant les nuits au bal, un vrai carbonaro, grand faiseur de mystère, en temps, matin et soir, ses païens d'Angleterre. Jamais je ne l'ai vu priant dans le Saint-Lieu, car, lorsqu'il y venait, ce n'était pas pour Dieu, comme font les chrétiens les dévotes âmes, c'était pour présenter de l'eau bénite aux dames. Au pays du Midi, comme au pays du Nord, tel s'agit de le peuple alors qu'un homme est mort. Musique 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 Or, en lui écoutant, je m'approchai dans l'ombre d'un moine qui, caché sous son grand manteau sombre et libre à son parler d'hypocrite jargon, causait en s'appuyant sur le bras d'un dragon. « Ce gati, disait-il, et vous pouvez me croire, car je le connaissais, et je sais son histoire. » « Qui, donc, était garde noble, bravi d'amour, il faisait l'œil à la Campinovie. Coquette du Corso, cette femme si belle qu'un anglais, en dernier, s'empoisonna pas elle. » Le voyant dédaigné, lassé de ses mépris, d'un grand dégoût de vivre, à la fin, il fut pris. Il s'est tué. Nous, donc, prions Dieu pour son âme. « Frère, lui répondis-je, prions pour la femme, pour la femme qui fait qu'à cette heure de nuit, parmi ces inconnus, au milieu de ce bruit, un père au désespoir, dont les vieilles paupières, suivant l'ordre, aurait dû se fermer les premières, « Tiens le corps de son fils entre ses bras tremblants, et dans ce jeûne s'entrempe ses cheveux blancs. » « Moine, je te le dis, prions pour la femme. » « Sont elles, vois-tu, dont les vies étaient formes, et qui, pour expier leur plaisir d'ébraver, devraient s'user la lèvre à baiser les pavés. » « Je t'ai fait qu'un oi. » « Tu te as mouriront, c'est un peu qui. » « Je t'ai tué. » « Je t'ai tué. » « Ah, femme d'Italie, en ce temps où nous sommes, si vous laissez mourir pour vous les jeunes hommes, ce n'est pas justeté ni devoir, c'est qu'au fond, vous sentez mal un cœur et son amour profond. « Ne parlez donc jamais ici de Messaline, vous avez surpassé la luxure latine, et nous n'avons pas vu la comtesse Galie et Piétro la remueurier aller à Tivoli, en caratel ouverte, un jour de promenade, et de leur sale amour nous faire ainsi parade. « Et pourtant cette femme est belle, et Raphaël aurait donné ses traits à la Vierge du Ciel. Quant à celui qu'elle aime, il est laid. C'est un homme de la classe minette, ainsi qu'on dit à Rome. « Il trompe la comtesse, et la publique voix dit qu'il mange son bien et la bat quelquefois. Mais il est fort, or donc, à part de son scrupule. « Pour soutenir son bras, la Galie veut Hercule. » « Comme je m'enfonçais dans cette amère pensée, ceux qui parlaient du mort allaient se disperser. « Et je vis à leur place, en relevant la tête, des visages riants et des habits de fête. « C'était des gens masqués qui s'en allaient au bal. « Car on était alors au temps du carnaval. » « C'était des gens masqués qui s'en allaient au bal. » « C'était des gens masqués qui s'en allaient au bal. »